Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Okami7, aujourd'hui on se retrouve pour Arizona Sunshine ! Je me permets de remercier au passage Vertigo Games qui m'a offert la clé du jeu afin de pouvoir vous le présenter ou plutôt vous le tester. Pour ceux qui ne connaissent pas Arizona Sunshine, c'est un jeu qui a vu le jour il y a maintenant trois ans sur les différentes plateformes en réalité virtuelle, c'est-à-dire le PlayStation VR et les PC VR. Ce soft vous plonge donc en pleine apocalypse zombie sous le soleil de l'Arizona. Au cours du jeu vous allez entendre un message radio et vous allez devoir remonter jusqu'à la source de ce signal pour pouvoir chercher une solution et surtout vous sortir de ce monde de... Et pour ce faire les développeurs d'Arizona ont mis les petits plats dans les grands, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire votre mode solo, solo ou bien en coop. Il va y avoir également un mode multijoueur en arène intitulé mode horde, jouable non pas jusqu'à deux, trois mais quatre copains ou de parfaits inconnus pour dessouder de la face de zombies. Que ce soit en solo, en duo, en trio ou quatuor, le jeu reste fluide sans jamais laguer et réussit un sacré tour de force pour l'Oculus Quest. Tour de force que l'on va retrouver également au niveau des graphismes puisque oui, nous allons retrouver quelques textures anguleuses ou baveuses mais par contre on aura un jeu de contraste hyper flashy qui apportera une touche déjantée à cet opus. Alors certes on aura un jeu un peu plus cartoon que ses homologues sur PlayStation VR et PC VR mais perso j'aime beaucoup d'ailleurs. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Eh tant qu'on y est, t'as moyen de mettre un petit pouce et puis partager la vidéo et surtout t'abonner. On va relever néanmoins des détails un peu moins présents sur les zombies, sur les textures des voitures mais par contre faut pas oublier qu'ici on est sur Oculus Quest, on n'est pas sur PC. Il faut également souligner qu'il sera pas rare de tomber face à une quinzaine de zombies en même temps. Ah et j'oubliais au niveau sonore, le jeu est complètement traduit en français que ce soit vocalement ou par écrit. D'ailleurs je tiens à souligner la qualité du doubleur qui est complètement barré et super drôle. D'un point de vue jouabilité vous aurez dès le départ accès à un mode de calibration qui va calculer le sol automatiquement à l'image de la version pc et le gameplay s'adaptera à toute personne jouant c'est à dire qu'on aura du déplacement par téléportation, des rotations angulaires, fluides et du déplacement également fluide. Comme à son habitude les Oculus Touch font leur taf puisque ça va être précis et qu'il sera pas rare de shooter du zombie en pleine panique et surtout en pleine tête. Trois modes de difficulté vous seront proposés facile, normal ou apocalypse et je vous inviterai à faire appel à un ami pour finir le jeu en mode normal ou apocalypse. Concernant l'immersion moi je vous inviterai à faire le niveau dans les mines, on se retrouve dans le noir avec notre lampe torche, on se fait dessus, c'est assez flippant et on se dit qu'en matière d'horreur et bah la réalité virtuelle s'y prête vraiment bien. Par contre Arizona ne pouvait pas être parfait dans toutes ses lignes puisque on a une durée de vie de seulement 2h30 pour terminer l'aventure. Et là on rentre dans un sujet qui va fâcher pas mal de personnes puisque le titre est proposé au tarif de 40 euros. Oui oui 40 euros et j'espère que vous êtes assis là parce que 40 euros sans les DLC des versions PlayStation VR et PC. Alors forcément dans la note du jeu je ne vais pas tenir compte du prix de celui-ci mais je me devais de vous préciser quand même ce gros détail. Alors certes 2h30 ça peut vous paraître court sauf que vous pouvez le refaire une deuxième fois avec un ami donc finalement vous allez le terminer avec deux fois 2h30 et derrière le mode Horde va pouvoir vous tenir en haleine si vous avez des amis ou que vous aimez jouer avec des inconnus pendant plusieurs heures. Je connais même des personnes qui ont passé déjà 6 ou 7 heures sur le mode Horde. Je tiens d'ailleurs à ce propos à remercier Sam qui m'a permis d'enregistrer cette vidéo en mode Horde. Pour vous expliquer un petit peu ce mode vous êtes dans une arène et vous allez devoir survivre à des vagues de zombies. Forcément toutes les cinq vagues vous allez pouvoir vous restaurer. A chaque round vous aurez des munitions pour recharger vos armes et plus vous montez au niveau des rounds et plus vous aurez des armes plus puissantes. Pour résumer les amis, entre mes mains j'ai un jeu qui est relativement jouable et qui va s'adapter à tout le monde. Il y a des graphismes ultra colorés, une durée de vie du mode campagne qui est assez faible mais jouable en coop. On a un mode multijoueur qui tient relativement bien la route et qui est très addictif et si je fais abstraction des versions PlayStation via un épais sévère, je ne peux lui mettre que la note de 8 sur 10. Et je tiens à repréciser que pour la note du jeu je n'ai pas tenu compte du prix de celui-ci ni des futurs DLC payant à venir en 2020. Bah du coup c'est tout pour moi j'ai passé le message pour les commentaires, pour les abonnés, pour le partage donc et ben bisous bisous, à la prochaine ! Et merde, les voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada